C'est comme si tu avais pris une Niska et tu avais fusionné avec Bosh. Tu prends la dessus le mélange, tu as le personnage de Fresh Lapefra. Et concernant son style musical, c'est comme si tu faisais de la drill en faisant de la trappe. C'est-à-dire au fait, le gars, c'est un mélange, c'est un mash-up de plusieurs choses. Bref, tout ce qu'on aime, réunis en un. Yo la team, bien ou pas ? Yo salut les gars, c'est votre gars sur Jeff, J-E-F pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo analyse, décryptage, réaction du tout dernier clip qui a été sorti par Fresh Lapefra. Si tu connais pas ce gars, c'est que tout simplement tu vis dans une grotte. Et tout simplement, il faut te mettre à jour au niveau du rap. C'est les bases. Mais bref, avant de commencer, on va commencer d'abord par la routine habituelle. Pour ceux qui n'ont pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez-moi sur le compte de son personnel, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram pour encore plus de vidéos, encore plus de contenu. Parce que lorsque je ne suis pas sur YouTube, c'est là-bas que je fais des stories, je fais des posts et tout ça. Bref, c'est là-bas que je suis un peu plus souvent, surtout sur Instagram. Donc je mets des comptes sociaux qui s'affichent tout le temps, tout au long de la vidéo. Et ils sont également disponibles en description. Pour ceux qui auront manqué de les cliquer et sur cliquer là-dessus, lorsqu'ils vous regarderont la vidéo. Parce qu'ils seront occupés de regarder la vidéo. Bref, je vais arrêter de bavader, trop parler. Et on va attaquer maintenant la vidéo. Analyse, réaction de Shop. Ce fameux morceau de fraîche, la peufra. Il a fait gagner ce fameux concours. Bam ! Toute personne connaisse la plateforme Netflix pour tous ces films qui ont fait beaucoup, beaucoup de succès. Tels que La Casa de Papel et Stranger Things et tout ça. Mais cette année, Netflix s'est fait connaître de manière encore plus extraordinaire par les mélomanes. A travers sa série et sa compétition de télé-réalité qui était La Nouvelle École. Et c'était un truc simple. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui étaient dans des grottes, j'explique simplement. Il y avait plusieurs rappeurs réunis. Il y avait des séances de battle comme Rap Contender. Et la finale s'est terminée par des shows époustouflants. Et le grand vainqueur de cette compétition, c'était Fraîche La Peufra. Et c'est lui qui a remporté le premier lot et qui a remporté les 100K qui étaient en jeu et tout ça. Et il est vraiment passé à un autre niveau de sa carrière. Et le fameux morceau qui a fait qu'il a gagné, qui est short, il a sorti le clip il y a 3 à 4 jours de cela. Mais déjà, c'est un très très gros succès. Parce que le clip déjà, en 4 jours, il cumulait plus de 3 millions de vues. Limite, même en 3 jours, il avait déjà 3 millions de vues. Pour vous dire à quel point ce clip était super attendu par les fans de Netflix et par les nouveaux fans de Fraîche La Peufra. Parce que ceux qui avaient l'habitude de le regarder assez régulièrement sur les comptes sociaux, sur Netflix et tout, ils attendaient des sons de lui. Et là, il a sorti le clip et tout le monde directement a plongé là-dessus. Et ce clip-là, vraiment, résume assez bien son aventure dans ce jeu qui était la nouvelle école. Il y a le casting de la saison 2 qui a été lancé à l'émus de screen et tout. Mais ça résume assez bien parce qu'il a expliqué lui-même que ce son-là, vraiment, il regroupe un peu les 3 juges. J'explique un peu. Au début du morceau, il y a une partie assez calme avec un violon dans une salle de théâtre assez solennelle où il parle, il donne des textes sensés et tout ça. Et il explique au fait que cette partie-là était plus pour faire un clin d'œil à SCH qui était l'un des 3 membres du jury. Et parce que SCH lui faisait souvent des reproches où il dit non que ses textes n'avaient pas de sens, ses textes étaient trop plats, ses textes étaient du truc assez monotone, il n'y avait rien d'extraordinaire et tout. Et il a juste voulu faire ça pour montrer qu'il ne fait pas que du rap brut et dur comme on avait l'habitude de le voir, comme on a l'habitude de le voir dans certains battles avec, par exemple, son poteau horseband et tout ça. Bref, il pouvait faire aussi des trucs assez posés et assez sensés. Et ce morceau-là, à un moment donné, on a un changement de rythme, un changement de cadence et on vient dans une partie drill-trap. C'est un mélange assez fou. C'est comme si on avait de la drill et de la trappe en même temps. Et dans cette gimmick, cette manière de rapper et autres, le style, on a retrouvé une très très grande simulité avec Niska. La peau en est que lorsqu'il a commencé à chanter pendant le concours de la nouvelle école, Niska s'ambiançait, il bougeait tout parce qu'il se voyait à travers lui. Et je suis sûr qu'il y a une partie de sa tête qui se disait « Le petit va prendre ma place. Ça sent pas bon du tout pour moi, ma carrière. » Mais c'était déjà assez prévisible ce style proche, aussi proche de Niska parce que même en revenant à la battle avec Osborne, il avait fait un petit refrain et tout. Et il y avait Niska qui avait réussi à faire les bacs et tout. Et on sentait une alchimie assez parfaite et assez intéressante. Un featuring, un fraîche la peau fera et Niska serait un truc assez dingue et assez fou. Et le moisson choppe en lui-même, il est dansant de bout en bout. Donc le deuxième clin d'œil, on va dire en griffe avec l'autre membre du juré qui était, on a déjà parlé de Niska, qui était les gimmicks, la manière de chanter tout ça. Mais l'autre, même dans le son, il y a une année « Le monde est méchant » en référence à la dernière gimmick de Niska qui était dans son dernier album « Le monde est méchant » qui pose ce nom-là. Et le dernier clin d'œil à Shine, il a dit après que ce n'était pas vraiment direct et tout parce que lorsqu'il dit « Elle est bonne, sa mère », il regarde Shine et il la regarde beaucoup. Et elle-même, elle a dit, lorsqu'elle a jugé sur le plateau pour dire « J'aime pas trop parce que tu me regardais trop et tout ça, bref, c'est comme si tu me lançais des trucs et tout. » Mais il a dit que ce n'était pas dans son sens à « Elle », mais il parlait plus de choper, que ce soit choper le succès, attraper une bonne vibe, attraper réussir dans la vie ou même choper des meufs et tout ça. Et dans le clip, il remonte bien cela à travers la gestuelle, les pas de danse et tout ça. Si je n'étais pas aussi nul en danse, j'allais vous montrer quelque part. Mais puisque vous connaissez mon talent légendaire pour la danse, on va s'arrêter simplement aux explications. Et puisqu'on a parlé du titre, il faut bien sûr qu'on parle un peu du clip, le clip qui a été réalisé en 4K. J'ai pris mon temps, j'ai sacrifié ma connexion pour regarder le clip en 4K et je me suis pris une claque visuelle. Mettez le clip en grand écran, en 4K sur votre ordi, avec déjà tout ce qu'il y avait comme dynamique, de effet dynamique, mouvement de caméra assez dynamique, les plans où on bascule dans le magasin, où il veut choper une meuf parce que tout simplement, il dépense pour elle, où il est avec ses poteaux sur le quai avec les conteneurs parce qu'il commence la première partie à ses rap en disant « Nous sommes en mer, ils ne peuvent plus rien faire. » Et quoi de mieux représenter la mer que les conteneurs et tout comme s'il était sur le quai d'un bateau. Je ne sais pas s'ils ont tourné le clip sur le quai d'un bateau et tout, mais l'ambiance était déjà assez bien posée. Ça nous change un peu des conteneurs du campus qui sont assez utilisés dans le rap ivoirien. Mais je dis ça, je ne dis rien. Comme je le disais tantôt, un morceau assez inspiré de son aventure qu'il a vécu dans la nouvelle école et même concernant la chorégraphie et tout, il a confié que cela était inspiré d'un artiste qui suit vraiment depuis un moment et c'est ça un peu qu'il a inspiré, sa chorégraphie. Et pour ceux qui connaissent bien DaBaby, le clip, principalement Bob Broadway, si je prononce correctement, dans ce clip-là, on voit une petite gestuelle similaire à celle que Fresh Lapefra a fait dans son clip Shop. Et c'est un peu ça, ses inspirations et tout. Bref, il a fait un son dans lequel il résumait un peu tout ce qu'il faisait. Quand je prenais sa chaîne YouTube, il a vu qu'il avait fait aussi des clips depuis un peu plus longtemps et tout, mais ça faisait un à deux ans. Et là vraiment, avec le fait qu'il soit vainqueur de la nouvelle école, il a maintenant un défi encore plus grand et élevé. Déjà montrer qu'il a sa place là et que ceux qui ont été éliminés, qui sont passés à la trappe, ont vraiment eu un adversaire à la taille. Et ensuite de montrer à ses nouveaux fans qui il est réellement, parce que c'est vraiment ça de marquer le coup avec ce clip-là, assez dynamique, assez beau et avec un son assez rythmé. Et ensuite, en dernier, rester assez longtemps. Parce qu'il y a assez très peu de rappeurs belges, on a Hamza, Damso, Shai et tout, mais ces peu de rappeurs belges font tout pour mettre la barre assez haute. T'as Damso, t'as Hamza, tu sais un peu à quoi t'attends lorsque tu viens maintenant te mettre dans le game. Et lui, en tant que maintenant nouveau rappeur belge qui va maintenant compter dans le game, il faut qu'il s'impose de manière assez puissante et assez forte. Et c'est de ce sens-là qu'il a sorti son EP de 5 titres qui est disponible. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo concernant l'EP. Je l'ai écouté, j'ai bien kiffé le mood, j'ai bien kiffé le style. Et Fraîche la Peufras, si on devrait résumer un peu l'artiste, c'est qui ? C'est comme si tu avais pris une misca et tu avais fusionné avec Bosch. Tu prends l'aide, tu la mélanges, tu as le personnage de Fraîche la Peufras. Et concernant son style musical, c'est comme si tu faisais de la drill en faisant de la trappe. C'est-à-dire, en fait, le gars, c'est un mélange, c'est un mash-up de plusieurs choses. Bref, tout ce qu'on aime, réunis en un. Et espérons vraiment qu'il pourra faire cela dans la durée. On lui souhaite d'avoir une très bonne carrière assez grande et une longévité assez importante dans le rap, dans le game. Parce que déjà là, pour le premier truc qui nous sort comme clip, c'est une véritable tuerie, c'est une véritable dinguerie. Il y a également l'autre qui a sorti son clip à Bibi, qui a fait le buzz, qui a fait facilement le million de vues et tout. Mais ce n'est pas la même chose qu'on attend de Fraîche. On attend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et premier clip, moi, je suis satisfait de ouf. Franchement, je suis satisfait de ouf. On sent que ces 100 000 euros qu'il a gagné, il ne s'est pas jeté par la fenêtre. Il a investi de ouf pour pouvoir maintenant produire un truc de qualité. Bref, c'est rare que je sois assez bluffé par un clip parce que je n'avais pas grand-chose à dire concernant ce clip-là. C'est un clip assez égotripe. Pour les gens, des clips égotripes, ce qu'on attend, c'est des images dynamiques, des images belles, de qualité et des mises dans une situation assez intéressante, assez cocasse. On a eu quelques mises dans une situation telle que, par exemple, lui, sur le quai avec tous les danseurs et tout. Bref, il a dit que lorsqu'il voulait monter, il voulait monter avec 40 danseurs. Là, son clip l'a ramené tous les danseurs qu'il voulait. Il a eu ça. On a eu aussi l'autre ambiance en train de faire le shopping avec la meuf pour rester dans le tilt de choper quelque chose, choper la meuf et tout ça. Et une ambiance en train de jouer aux jeux casino et tout. Bref, pour gagner de l'argent et tout ça. Bref, il a réussi à faire un match-off de tout ce qu'il avait comme désir, tout ce qu'il pouvait représenter par le thème shop, l'expression shop. Et ça risque facilement devenu le tube de l'été. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas de véritable tube de l'été. Mais lui, il risque de s'imposer vraiment de manière assez bouleversante. Parce que la série, on ne va pas dire la télé-réalité Nouvelle École, a été vue dans le monde entier. Pas seulement en France, pas seulement en Belgique, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique et tout. Et c'est ce genre d'initiative qu'on attend vraiment de ceux qui séduisent démonciers du rap en Côte d'Ivoire. Je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, excusez, parce que je suis de la Côte d'Ivoire. Donc, à la Côte d'Ivoire, les démonciers lors de s'asseoir, vous dites « Non, je suis le vieux père, il faut me respecter et tout. » Il y a un truc pour aider les autres. Là, on te respecte. Mais il est juste pour faire chier. Reste de nous faire chier. Reste dans ton côté démonciers et laisse-nous avancer. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour continuer à soutenir et encourager la scène. On devient de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et c'est ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos encouragements, grâce à vos partages, grâce à vos likes, que je continue à faire des vidéos de qualité, continuer à faire de plus en plus de vidéos. Excusez ma langue à chaque fois me fait ça alors que je commence à faire tourner une vidéo. Mais c'est grâce à vous qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Reste de mon social personnel, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram pour encore plus de vidéos, encore plus de contenus. C'était votre gars sur Jeff, J, E, F pour une nouvelle vidéo, analyse d'écritage de clip. Et sur ce, abonnez-vous, activez la cloche pour une toute prochaine vidéo. Beaucoup, beaucoup de courage à FreshLab qui débattent dans ce game. Et espérons que vous continuez à avoir fait des trucs de qualité et continuez à avoir niqué le game. Son EP est disponible, le lien est en description. Si vous voulez une vidéo complète, vous pouvez faire une analyse d'écritage de l'EP. Dites-moi en commentaire et on va faire cela ensemble. Sur ce, max de like, max de partage. Restez connectés, restez branchés. Bye ! Chiff, cordialement. Jeff ! Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub. Je suis du con des ailes, sans voix de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance. Tu veux me vivre, je suis comme le vin. Achille, tu débarques, les jaloux en masse. Je n'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici, mon bête, et sinon je serai enragé. T'es pas mon égo, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non, pas des héros. Croise pas mes potos, non, pas des héros.